Et bien bonjour à tous c'est la rue et bienvenue pour ce treizième épisode de Pokémon Emeraude j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super comme dirait tous les youtubeurs c'est toujours la même chose du coup on est sur Pokémon Emeraude on est donc sur la route la route je sais plus trop combien d'ailleurs je sais même plus sur quelle route on est c'est quoi en fait alors je dis juste un petit truc en fait c'est que alors pour ceux qui savent pas en fait là je suis en train de tourner quand même pas mal de vidéos à l'avance d'ailleurs je vous remercie parce que j'ai eu vos retours sur je crois les épisodes 7 8 9 à travers le jour et ouais c'est ça 7 8 9 et encore une fois des très bons retours merci beaucoup vous êtes toujours assez nombreux à suivre la série ça fait extrêmement plaisir et pour ceux qui savent pas du coup j'ai reçu mon filtre anti-pop alors pour ceux qui savent pas c'est une sorte de petit filtre que tu mets devant le micro en fait qui ressemble un peu comme une sorte de tissu que tu mets devant le micro pour éviter qu'il y a certaines consonnes qui créent un soufflement par exemple si je fais un P comme ça ça va créer un soufflement dans le micro ça fait une sorte de enfin l'oreille c'est pas très agréable et du coup en fait j'ai du coup en fait j'en ai acheté un filtre anti-pop qui m'empêche d'avoir ces petits soufflements le problème c'est que ça prend une place monstrueuse devant le micro et du coup je vois à peine l'écran du coup alors mon clavier j'arrive même pas à avoir accès à mon clavier du coup je vais le mettre sur mes genoux enfin n'importe quoi du coup on est sur la route 111 on va du coup vers la route 112 alors en fait on va normalement se diriger vers la ville de Lavandia non la ville de Verminava pardon et on a vu du coup qu'il y avait un comment ça s'appelle un désert auquel on pouvait pas accéder on a pas encore ce qu'il faut donc je vous spoil un petit peu mais en clair on pourra pas y accéder avant d'avoir fait la prochaine arène donc pour le moment calmons nous les gens alors on va du coup et bah s'attaquer au dresseur tout simplement on va aller s'attaquer au dresseur et puis on va continuer alors là vous allez voir qu'on va rencontrer des gens etc donc ça va être plutôt cool et il y a un pokémon qu'on doit absolument attraper puisqu'on va avoir besoin pour la suite bah en vrai on a pas tant besoin que lui mais il peut être cool pour certains dresseurs on va dire enfin vous verrez attention ah je fais que niveau euh enfin vous savez j'ai pas enchaîné par rapport à la dernière fois parce que j'ai fait une pause à peu près quelques jours histoire d'avoir un peu vos retours et puis moi j'avais envie de tourner autre chose et de faire autre chose et euh du coup je suis pas allé au champ de pokémon pour me régénérer mais c'est pas grave du coup c'est pas grave en tout cas je vois qu'à chaque fois ça rappelle des bons souvenirs à certaines personnes et je vois du coup qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent à chaque fois donc merci en tout cas d'être nouveau sur la chaîne je vous invite à aller voir évidemment les autres les autres vidéos si ça vous intéresse pour ne pas euh enfin pour essayer de voir un peu les autres contenus ça peut toujours vous intéresser et euh c'est vrai que du coup c'était de ce côté nostalgie c'est vrai qu'il était assez présent chez certains et du coup c'est plutôt cool de voir que je peux partager ça avec vous donc c'est cool et je pense que ça sera la même chose avec les autres pokémons qu'on fera parce que à l'avenir on fera les autres pokémons je pense qu'on fera euh sans nul doute le prochain bah écoutez je pense que je ferai un sondage le prochain ce sera soit euh comment ça s'appelle soit ce sera euh pokémon platine la D2 soit ce sera euh pokémon platine en fait pourquoi parce qu'en fait pokémon platine c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi euh que je connais quand même beaucoup mieux aussi que j'ai beaucoup plus fait alors j'ai pas fait beaucoup plus que que pokémon en rose ce qui serait quand même difficile à faire parce que j'ai quand même tellement joué à pokémon en rose que c'est assez compliqué en revanche ce qui est sûr c'est que euh c'est à dire on peut attraper un pokémon ici c'est vrai que j'ai oublié mais euh on va parler un petit peu aujourd'hui enfin on va faire des combats toujours avant d'aller là où je veux euh comment dire je sais plus ce que je voulais dire ouais j'ai beaucoup vu à pokémon platine c'est un jeu que je connais bien et qui est vraiment cool alors pourquoi platine et non pas diamant et perle parce qu'en fait je trouve que platine apporte vraiment un truc ultra stylé avec euh enfin je vous en dis pas trop pour ceux qui connaissent pas mais en clair il y a une sorte de dimension une nouvelle dimension et je trouve que Giratina qui est le pokémon légendaire qui arrive en plus euh de diamant et perle c'est vraiment un est vraiment stylé et le manière dont il faut l'attraper est vraiment stylé aussi donc ça j'avais vraiment envie de le garder et de de le faire voilà après bon diamant et perle sont très bien aussi hein c'est juste que j'aime toujours le petit plus qu'apporte les le mélange des versions quoi comme pokémon en rose il y a toujours un petit plus euh bah le fait que tu peux essayer d'attraper les deux pokémon légendaires et non pas un seul ça c'est plutôt cool donc attends tu pouvais pas attraper l'autre pokémon aussi je sais plus je sais même plus je vous avoue qu'après en général ruby en fait je vous explique ce qui s'est passé avec mon avec mes jeux en fait c'est que j'avais acheté aucun emerald et du coup mon premier jeu et plusieurs années après pour pour me faire un peu d'argent et tout j'avais revendu ou non même j'avais échangé je sais même plus mon mon jeu avec quelqu'un et du coup donc j'avais eu un autre jeu etc et au final je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que c'est un peu con à l'époque je faisais pas de progrès après je me suis pas dit qu'après je regretterais je regretterais pardon de plus l'avoir c'est vrai que c'est quand même une pièce de collection un peu quand même faut pas déconner et du coup plus tard je me suis dit bah écoute non plus tard je sais que je voulais acheter une nouvelle version de pokémon et c'était en fait j'ai confondu ruby et saphir avec platine, non 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 avec or et argent et en fait du coup quand j'ai acheté sur, c'était à l'époque c'était sur ebay j'ai acheté sur ebay j'avais acheté du coup j'ai fait je me suis dit putain allez vas-y j'ai acheté or, non non j'ai à l'époque je pensais qu'en fait j'ai acheté la deuxième génération en achetant ruby du coup j'ai acheté ruby je pensais que je me disais bon c'est cool du coup je vais pouvoir jouer la deuxième génération j'avais jamais fait en fait j'ai confondu du coup comme j'ai dit avec or et argent du coup quand je l'ai reçu j'étais agréablement surpris rien parce que c'est un jeu que j'ai déjà fait mais d'autre côté je me suis dit putain en même temps c'est à dire que j'avais plus le jeu donc au final c'est à dire que j'ai récupéré le jeu en fait sans le faire à l'expos sauf que bon c'était évidemment ruby du coup c'était une version qui était légèrement inférieure à mon goût mais du coup j'ai repassé à nouveau 200 heures dessus un jeu que j'ai quand même bien torché mais bon du coup c'est la seule que j'ai jamais fait en fait vraiment en fait j'ai joué à toutes les versions de pokémon entre guillemets mais j'ai jamais joué aux anciens pokémon j'ai jamais joué à rouge ou à ou à argent par exemple j'ai joué au remake donc bon après moi je considère que c'est un peu la même chose parce qu'en fait c'est la même histoire et compagnie même alors du coup là on voit qu'il y a des gens bizarre qui s'en vivent bizarrement tu crois vraiment que notre chef il faut vraiment révéler cette chose en tout cas ça y ressemble mais il va falloir mettre une météorite non il va falloir une météorite non j'ai compris maintenant c'est pour ça que le reste de l'ultime est parti à Othekia t'as compris et jusqu'à leur retour personne ne passe au quai alors en clair il nous parle du coup d'une ville qui s'appelle du coup Othekia qui est logiquement et bien la ville qui se trouve voilà Othekia et en fait du coup il va falloir en fait si on veut passer je vous explique c'est que si on veut aller et bien tout simplement dans la ville en plus je peux vous montrer parce qu'en fait la ville est juste là vous voyez ici ce passage là en fait si vous regardez normalement je pense qu'il indique en plus mon cheminée voilà pour Vermilava ou le sommet veuillez prendre le téléphérique du coup pour la Vermilava donc à gauche il faut prendre le téléphérique et le téléphérique est bloqué par la team magma du coup ce qui fait qu'on va être obligé avant ça vous allez ici donc on va devoir du coup tout remonter et repasser par ici pour ensuite repasser ici enfin compagnie vous avez compris et ensuite retourner du coup vers Vermilava j'hésite à faire une petite ellipse pour aller à Morigen sachant que je suis quand même pas hyper bien 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 mais ouais vas y allez je tente le diable surtout que des cent de Pokémon il n'y aura pas avant ce moment quoi alors du coup on est dans le chemin ardent et c'est ici du coup qu'on peut attraper les Pokémon feu alors le problème c'est qu'on va pas pouvoir attraper beaucoup de Pokémon feu normalement on peut attraper le lit magma on peut attraper comment il s'appelle on peut attraper aussi des Smogogos je crois des Smogogos de Smogogos voilà alors je pourrais les attraper mais encore une fois je pense que du coup la capture de Pokémon je vais me la réserver pour plus tard en fait ce que j'ai fait c'est que vous m'avez beaucoup beaucoup de gens encore une fois qui m'ont demandé de donner leur nom et du coup en fait ce que je fais c'est que j'écris tous vos noms pardon je les écris tous sur un sur une feuille sur un document de texte et quand on sera en live en fait je vais prendre tous ces documents et je vais vous les et après je vais donner vos noms en fait aux Pokémon quand on fera la capture ça sera beaucoup plus cool je trouve donc comme ça vous pourrez voir en live après effectivement j'ai peur un peu qu'en live y'a des gens qui se perdent en disant donne mon nom s'il te plait donne mon nom mais voilà je sais qui à qui je donne le nom et je sais que les gens je donnerais le nom qu'aux gens qui suivent la série c'est tout à fait logique quoi donc voilà en tout cas c'est c'est cocasse pourquoi je dis que c'était cocasse mais tout va bien en tout cas je bégaye moins vous savez que je le sens quand même parce que c'est vrai que la semaine dernière j'avais dit que j'avais du mal et je bégaye un peu et là je sens que ça va quand même beaucoup mieux je suis beaucoup plus posé en fait c'est à dire que j'essaie beaucoup moins de speeder en en parlant c'est un peu mon problème je prends une huile en fait même si ça coûte cher en fait ça m'évitera d'aller de retourner à le bout du monde surtout qu'en plus les huiles on peut en acheter indéfiniment alors qu'est-ce que je vais envoyer au combat alors mon Durex il peut être cool à envoyer au combat c'est vrai que mon Durex est niveau 26 la question c'est est-ce que mon Durex je lui prendrais pas son objet maintenant qu'il est évolué c'est quoi je vais lui prendre son je vais lui prendre son multi exp ouais je vais lui prendre son multi exp je vais donner à Durex pourquoi parce qu'en fait j'ai envie de faire monter mon Durex enfin j'ai envie de le faire évoluer tout simplement là mon Dynabol il peut plus évoluer enfin il peut plus mais après il peut toujours prendre un niveau évidemment mais ça après l'XP on peut le faire plus tard et est-ce que je tente le diable en faisant un double combat ou pas je vous avoue que là j'ai un peu peur pour le double combat oula j'ai tapé dans mon dans mon truc c'est très bizarre de jouer avec mon clavier sur mes genoux c'est un peu bizarre on joue le beau jeu ça devrait extrêmement chez mon Curly Hammer mais on joue le beau jeu donc c'est parti on tente le double combat normalement il devrait pas être compliqué le problème c'est qu'en fait effectivement comme vous l'avez compris on va arriver dans une zone avec des pokémons de type feu voilà puisqu'on est dans les montagnes on est dans les volcans et compagnie ce qui fait que du coup ça va être assez compliqué enfin dans mes souvenirs c'était pas si complexe que ça honnêtement je me débrouille quand même pas trop mal avec mon avec mon avec mon masco avec son attaque lampe feuille qui fait quand même extrêmement mal d'ailleurs qui va bientôt évoler d'ailleurs mon masco et puis voilà ils sont au niveau 18 donc on est quand même extrêmement bien on va pas se le cacher et on est plutôt cool mais voilà bon en tout cas je crois que Curly H je sais plus à quel niveau est-ce qu'il a une nouvelle attaque mais elle est cool oui donc Shyamalo il est assez simple à tuer étant donné qu'il est Sol Feu donc du coup Sol vous avez compris Sol c'est très efficace et Feu c'est pas du tout efficace qui fait que ça contrebalance la chose donc Limagma c'est un peu quand même qu'on peut attraper effectivement qui évolue en quoi ? voilà ça me fait peur ça non ça va ça va ça va je ne sais même plus en quoi évolue le Limagma ah ouais pourquoi est-ce qu'il évolue le Limagma ? je ne sais même plus enfin c'est en fait ah c'est Volcaropod voilà effectivement excusez-moi j'ai eu un moment d'absence Volcaropod effectivement bon ok il est mort c'est très bien c'est ce que je voulais faire donc voilà Volcaropod on peut le prendre mais c'est pas le Pokémon que je veux prendre parce qu'en fait j'ai envie de prendre un Pokémon qui est beaucoup plus complexe pour moi à tuer qui est beaucoup plus beaucoup moins anodin en fait mais vous verrez plus tard je ne vais peut-être pas l'attraper maintenant parce qu'en fait il ne va pas me servir maintenant on pourrait dire parce que étant donné que la prochaine arène ça va être une arène de type feu vous l'avez compris je crois que je l'ai déjà dit de toute façon on s'en fout un peu des Pokémon de type feu je ne vais pas vous le cacher en revanche je crois que le micro ne regardait pas j'étais en gros stress en revanche effectivement je vais avoir besoin de sans les Pokémon de type O je ne vais pas vous le cacher que ça va être compliqué mais je vous dis j'ai pas encore ce qu'il faut pour pouvoir attraper un Pokémon de type O c'est à dire que techniquement celui que je veux en fait je ne peux pas l'attraper de toute façon vous l'avez vu que même ceux que je peux attraper je ne peux pas les garder avec moi dans mon équipe parce que ce sont des Pokémon qui ne correspondent pas aux challenges c'est à dire que c'est ceux des Pokémon qui sont soit pas de ma génération soit qui sont double type ce qui fait que c'est assez compliqué pour moi et du coup ceux Pokémon que je peux attraper je ne peux pas attraper encore maintenant mais en fait vous l'aurez compris qu'il me faut du coup une canne à pêche et du coup la canne à pêche je ne l'ai pas encore ok super il nous raconte ces vides bâtards là par contre en revanche c'est que là on va arriver sur un endroit qui est assez cool dans le jeu il me semblait qu'il y avait un truc là je suis sûr qu'il y a un truc là j'ai envie d'essayer il me semble qu'il y avait un truc genre qu'on ne peut attraper avec le moutier qu'on va utiliser non pas de réaction ok il me semblait c'est autant pour moi mais elle coupe pas comme il dirait qui dit mais elle coupe pas déjà donc là en fait ici c'est l'autre côté du désert vous voyez donc là si je rentre c'est le désert le problème c'est voilà encore une fois on ne peut pas y aller donc en fait le désert il coupe à travers donc c'est pour ça que c'est un raccourci en fait un dresseur du coup fais moi voir comment tu as endurçu tes Pokémon je commence à bégayer faut que je me calme un jour je vous parlerai en détail de ce problème de bégayement mais ça on en parlera c'est un vrai problème que j'ai en réalité c'est pas un truc genre c'est pas moi qui fait exprès ou quoi c'est un vrai problème que j'ai on en parlera plus tard sur je pense sur la chaîne IRL vous allez dire ce qu'elle raconte mais vous verrez de toute façon c'est pour l'instant sur la chaîne IRL je ne sais pas si à l'heure actuelle au moment où cette vidéo se sort je ne sais pas si il y aura déjà une vidéo qui est sortie ou pas mais en pensée que ça fait oui j'ai une autre chaîne une chaîne IRL qui s'appelle juste de la rue tout court et qui est en fait une autre chaîne où je fais des formats face cam et compagnie et du coup j'ai prévu plein de choses hyper cool et en fait on me voit sous un autre jour entre guillemets c'est pas du tout la même manière de faire pas du tout la même manière de travailler pas du tout la même manière de monter et compagnie donc c'est plutôt c'est assez marrant aussi de mixer entre les deux quoi c'est vrai ce que j'essaie de faire pour vraiment pas me dégoûter c'est de faire à la fois du contenu diversifié sur ma chaîne gaming comme ça je peux faire des contenus qui me prennent plus ou moins de temps c'est à dire que les vidéos découvertes c'est vraiment du plus plaisir quoi c'est c'est à dire que je découvre un jeu avec vous et compagnie c'est en termes de montage j'ai rien mais c'est en termes de recherche de jeu c'est assez cool les let's play c'est juste du du plaisir aussi et puis après les autres vidéos Minecraft c'est plus ou plus du je prends du temps j'essaie de faire des vidéos propres j'essaie de préparer les vidéos c'est pour ça que c'est des manières de travailler qui sont différentes et qui du coup diversifient un peu la façon de travailler et qui empêchent de sombrer dans un ennui profond je suis sûr qu'il y a un truc qui est caché mais je sais plus ce que c'est bon laisse tomber on ira plus tard alors normalement là aussi on devrait rencontrer voilà ceci ce mec ci voilà il est devant un arbre et si on lui parle du coup qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je fais je vais me créer ma propre pièce ici en utilisant à contesté d'un pokémon je sais je vais te donner cette ct tu vas utiliser pour avoir ta pièce nous voici du coup avec la ct 43 trouve un grand arbre qui pourrait avoir des lianes utilise force cachée devant l'arbre des lianes peuvent en tomber et te permettre de monter te trouvera toute la place qu'il te faut pour émettre des objets préférés ce sera ta pièce secrète ta base secrète tu devrais t'en créer une autre chose une base secrète ne se construit pas toujours dans les arbres essaye d'utiliser force cachée sur les des façades rocheuses fissurées je vais aussi chercher d'autres lieux nous voici du coup dans ce que je vous avais non non pardon je recommence nous voici du coup dans ce dont je vous avais parlé à pauvre cell c'est à dire que quelqu'un nous avait dit dans le marché il y a quelqu'un qui a la ct force cachée si tu trouves à trouver il va de faire un truc assez cool je ne sais pas si je peux la prendre un pokémon maintenant parce que je ne sais plus si les pokémons que j'ai me permettent d'utiliser force cachée ou pas je vais évidemment pas l'utiliser sur les pokémons cool entre guillemets mais est-ce que je peux l'attraper sur mon zigzaton ou pas je ne sais pas je peux le faire sur mon zigzaton donc c'est génial puisqu'en fait je crois que je peux le donner à tout le monde de toute façon c'est accepté donc c'est très bien et du coup je vais lui donner à la place de mimiqueux je vais lui donner du coup il a plein de il a plein d'attaques enfin de CS on lui donne du coup force cachée et comment ça marque en fait force cachée vous prenez soit un arbre ou soit une fissure dans un mur comme il est expliqué on peut du coup voilà utiliser force cachée et là ça va créer un petit passage et là c'est le truc cool quand même dans le secondaire de pokémon c'est ceci créer une base secrète ici alors on va la créer évidemment et comment ça se passe en fait c'est à dire qu'en fait on a une sorte de base secrète et en fait on peut tout à travers le monde enfin à travers la carte de pokémon il y a plein de bases secrètes qui sont cachées soit dans les arbres soit dans les façades rocheuses et en fait ce qu'on peut c'est créer simplement sa propre base secrète je vais aller le PC je vais décorer un petit peu je vais essayer de décorer alors j'ai pas de décoration malheureusement donc je peux pas le faire c'est vrai que j'ai oublié et en fait je peux aussi donc en fait ce qui est intéressant de faire c'est qu'en fait il faut chercher tous les arbres comme ça tous les arbres toutes les facettes rocheuses et en fait ça va compter comme une base en fait c'est comme votre petite maison c'est un peu comme dans les jeux vous pouvez faire votre maison et où vous pouvez simplement vous comment dire enfin c'est un peu comme une maison secondaire quoi c'est un peu comme dans dans pokémon je crois dans pokémon de la quatrième génération pokémon platine enfin diamant et tout il y a une île où tu peux acheter une ta maison un peu comme dans Zelda Wimaker enfin des trucs comme ça c'est surtout c'est quand même vachement cool à faire c'est un petit truc de secondaire qui est toujours agréable et j'ai du passer des heures pareil sur à décorer ma petite base et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va à chaque fois qu'on trouvera un petit arbre comme ça on va essayer de trouver une base et on va essayer de voir un peu qui est la qui est la meilleure entre guillemets meilleure base qu'on peut trouver et qui est la plus cool en fait et là on pourra décorer facilement il faudra aussi qu'on achète des décorations donc ça coûte assez cher mais il faudra aller en chercher à la... comment ça s'appelle au marché enfin vous verrez il y aura un souciation commercial plus tard donc c'est plutôt cool je ne sais plus si j'ai ou pas attendez il y a un truc je sais plus si je l'ai ou pas ok c'est bon j'ai le bon vélo donc là vous voyez qu'ici il y a une sorte de petite façade et en fait je ne peux pas monter sauf si je prends assez de vitesse avec mon vélo du coup si je fais ça hop là c'est bon là je peux monter et là vous voyez qu'ici par exemple il y a une autre façade qu'on peut ouvrir donc je vais l'ouvrir voilà en fait du coup le problème c'est que si on veut trouver une bonne base on est obligé de déplacer la base avant de pouvoir en ouvrir un autre parce qu'en fait sinon tu peux pas avoir deux bases différentes donc ce qui est un peu dommage d'ailleurs parce que donc là par exemple ici si j'ai créé une base secrète vous voyez qu'ici c'est tout petit c'est tout moche c'est tout en longueur donc c'est vraiment pas terrible il y a des cailloux donc là ici par exemple on ira pas ici mais l'idée c'est de trouver la meilleure base secrète possible là qui sera le plus à nos aises entre guillemets donc c'est ça qui va être assez cool ici du coup on peut se battre avec les messieurs voilà et vous voyez qu'il y a plein de base secrète partout donc évidemment je pense qu'on fera ça en live aussi la base secrète ça peut être vraiment cool à faire aussi en live c'est un truc qu'on peut faire en secondaire tout à fait donc ça on fera pareil pendant les lives capture de pokémon c'est assez sympathique voili voilou c'était juste pour vous montrer du coup mais ce truc de base secrète ça est parti aussi comme la maison des pièges comme le temple de combat ou la teinte de combat pardon ou comme les concours pokémon ça fait partie à part entière du secondaire et des trucs qui vraiment font le char de ce pokémon c'est vraiment un truc qui m'avait marqué et comme je le dis au moins il y a pas assez de secondaire aussi marquant comme ça dans ce pokémon après c'est peut être que j'ai pas assez torché aussi le jeu mais en général ça va pas plus loin que ça alors là du coup on peut remonter ici en fait vous avez vu c'était là on pouvait pas monter dans le désert et là du coup on peut simplement redescendre et c'est une sorte de raccourci sans avoir à passer par l'endroit mais en fait c'est pas une grosse grosse effort on va prendre les baies du coup on est déjà à presque pas minute de vidéo ça passe tellement vite c'est horrible mais on avance tranquille franchement on avance bien on va pas se le cacher enfin je vais pas me voilà je vais on avance quand même bien je pense qu'effectivement comme j'avais dit l'autre fois on avancerait beaucoup moins vite si je connaissais pas le jeu c'est vrai mais là honnêtement j'ai l'épisode 13 on est déjà à cet endroit là du jeu on est presque pour moi on est presque à la moitié sur le match si vous voulez enfin je vous montre vite fait sur la carte en clair je vais pas trop vous spoiler non plus mais en clair pour moi dans cette partie dans ce jeu il y a deux parties en fait c'est à dire que là vous vous souvenez qu'ici il y a une sorte de petit truc de surf on peut pas y aller enfin une sorte de petit cours d'eau on peut pas traverser en fait pour moi il y a cette partie là du jeu qui est assez conséquente et ensuite il y a cette partie là aussi et pour moi ça c'est vraiment la deuxième partie du jeu c'est une fois qu'on aura traversé ce petit cours d'eau qu'on peut pas encore traverser ça maintenant parce qu'on a pas encore les assez nécessaires et une fois qu'on aura traversé ça je pour moi c'est la deuxième partie du jeu et là ça sera vraiment pour moi un nouveau départ entre guillemets mais enfin après bon c'est la même chose tu miras c'est toujours le même jeu mais c'est à dire que pour moi c'est vrai il y a vraiment deux parties dans le jeu quoi c'est et c'est vrai que du coup moi j'ai beaucoup plus torché la première partie parce qu'en général la deuxième partie bah j'étais très souvent nostalgique de la en fait je pense que ça arrive à beaucoup de gens genre de tu lances un jeu enfin un jeu que t'as déjà terminé tu relances un jeu tu joues un peu et en fait tu joues je sais pas pendant quelques heures t'arrives après la moitié du jeu je sais rien et après du coup tu te dis ah j'ai plus envie d'y jouer et du coup t'arrêtes d'y jouer tu reprends le jeu genre plusieurs mois après et là t'as pas envie t'as pas envie en fait quand tu veux reprendre le jeu t'as pas envie en fait de reprendre là où t'étais parce qu'en fait c'est genre ça fait longtemps que tu l'as fait donc du coup tu sais plus exactement où t'en étais donc c'est un peu casoui moi ça m'arrive souvent sur les rpg par exemple c'est à dire que quand je joue un rpg vu que je suis souvent dans l'histoire à fond quand j'arrête de jouer un rpg et bah en général dès que je reprends je me fais un peu chier enfin pas chier mais en fait je suis un peu perdu c'est arrivé par exemple sur The Dragon Quest bon après je suis un peu con parce que du coup je suis obligé de redémarrer le jeu enfin de recommencer une partie pour pas pouvoir être perdu mais c'est très con parce que d'un autre côté ça veut dire que j'ai perdu genre des dizaines d'heures à faire le jeu sans jamais le terminer donc mais après c'est toujours un plaisir de reprendre le jeu évidemment par exemple je sais qu'il y a un jeu que j'ai vraiment recommencé plein de fois je pense que les rpg que j'ai dû recommencer plein de fois mais en fait si vous voulez des rpg j'en avais commencé plein mais je les ai jamais terminés surtout les rpg que j'ai fait j'ai dû en terminer que deux parce que le reste en général j'arrivais pas à arriver au bout en fait c'est pas que les jeux n'étaient pas bien c'est juste que j'étais à fond pendant une période et puis au bout d'un moment après je me je me lassais entre guillemets où j'avais plus l'occasion de pouvoir jouer vraiment et après du coup je finissais jamais le jeu donc de toute façon c'est tout ce rpg j'aimerais j'adorais vous le faire en vidéo donc voici tout en haut de la map je vous montre enfin tout en haut du coup et voici dans une zone qui était vachement cool donc la route 113 en fait qui monte qui va jusqu'à Otecoya alors on dit peut dire Otecoya mais moi je peux dire Otecoya aussi et du coup en fait ça ici c'est quoi en fait ça ce sont des cendres parce qu'en fait le volcan était en éruption et entre guillemets depuis ce jour là bah y'a les cendres qui tombent toujours et juste la musique est vraiment cool aussi et en fait du coup ce qui est cool dans ce jeu c'est que quand on marche dedans regardez hop en fait les cendres s'en vont et elles laissent place à des herbes des vraies herbes en fait c'est pas bon donc la Spinda du coup c'est un pokémon qu'on peut attraper euh... qu'on peut avoir dans mon équipe d'ailleurs mais euh... alors son évolution est cool son évolution est cool franchement mais euh... je trouve qu'elle est pas assez cool c'est euh... comment c'est... c'est quoi son évolution ? c'est pas... Tédabé entre le joueur je sais plus enfin c'est un gros grizzly en fait et euh... son évolution est cool mais pour moi elle est pas assez puissante pour moi y'a plus ce cercle parait cool je vais le monter en niveau aussi j'avais oublié pour moi en terme de pokémon qui est très... qui est assez venaire et qui est assez euh... comment dire qui est assez résistant je vais plutôt prendre le monaflimit qui est beaucoup plus cool d'air faut vraiment que je monte en niveau ce monaflimit et j'ai l'occasion de le faire d'ailleurs c'est drôle de marcher dans les cendres volcaniques sur le sol et dans l'herbe tu peux voir où t'as marché excusez-moi chaque fois chaque épisode c'est comme ça c'est trop fort il y a une musique qui est vraiment trop bien aussi putain franchement les musiques de ce jeu aussi sont vraiment vraiment cool quoi c'est de la nostalgie quoi en fait pour moi c'est vraiment un truc nostalgique honnêtement je pense que Platine ça fait encore plus longtemps que j'ai pas joué parce que je me souviens que Platine j'avais lâché bah pas très très vite mais je l'avais euh... c'est à dire que je pense que ma dernière partie sur Ruby date à peut-être deux ans un an et demi alors vraiment Platine comme je sais que je l'avais revendu il y a longtemps et je le regrette d'ailleurs je l'avais revendu il y a assez longtemps pour euh... je vais me faire un peu d'argent euh... ça doit faire au moins 4 ans que j'ai pas joué quoi du coup là ça va faire vraiment vraiment des gros gros souviens pour moi et j'ai vraiment hâte de le faire et rouge feu en fait si je vous... et en fait je crois que j'ai même pas terminé mon explication sur rouge feu en fait si vous voulez rouge feu euh... je vais peut-être pas forcément le faire tout de suite parce qu'en fait je le connais moins en fait il est cool aussi hein mais en fait je pense qu'il y a la place euh... enfin je vous en parlerai plus tard alors en fait ça c'est quoi ? en fait ça vous avez donc simplement des petits trucs voilà des petits tas de trucs et en fait dedans euh... vous pouvez soit avoir des pokéballs soit avoir des dresseurs en fait donc là par exemple ici vous avez un dresseur voilà qui est caché dans le petit... dans le truc de sable et euh... bon là il est pas très bien caché mais euh... je crois qu'il y en a qui sont bien cachés quand même enfin bon donc voilà du coup le... la zone volcanique on va avancer tranquillement et puis euh... je pense que honnêtement la semaine prochaine on va aller jusqu'au... téléphérique parce que du coup on a rarement le téléphérique soit débloqué enfin la semaine prochaine pardon l'épisode prochain et ensuite euh... alors je ne sais pas si les attaques de type euh... petits sont efficaces sont des attaques de type euh... euh... poison je ne sais pas du tout euh... et du coup je pense que l'épisode est bien 15 donc euh... samedi nous irons à euh... nous irons nous irons nous irons au bois non pas du tout nous irons à... comment ça s'appelle à l'arène pardon l'arène du coup euh... samedi ça me semble pas mal alors franchement la reine je pense qu'elle peut être assez complexe mais dans mes souviens je sais que j'avais réussi à la faire avec mon pokémon euh... avec mon masque vous voyez que les pokémons là qu'on rencontre sont pas extrêmement compliqués à battre il me semble que il me semble que la 4ème la championne d'arène c'est une championne d'arène c'est un spoil mais c'est pas très grave il me semble que la championne d'arène euh... euh... son meilleur pokémon doit être niveau 28 27 ou 28 en tout cas elle est pas très très éloignée de euh... du pro... du... du dernier champion d'arène enfin du... du champion d'arène qu'on a fait juste avant euh... Voltaire mais... oh putain j'ai eu chaud du slip oh ! wow 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 alors là par contre les gens euh... super potion oblige bon ça va ça normalement là je pourrais le bombarder mais j'ai très très peur de me faire déboiter donc euh... en plus il augmente la vitesse je prends pas le risque euh... je prends pas le risque du tout là putain j'ai eu très très chaud au slip hein ah ouais là j'ai euh... c'est pour ça que j'ai un peu peur des combats double parce qu'à chaque fois je sais qu'il peut se passer un truc très très mauvais mais euh... ah merde je suis gouré putain ah merde c'est pas ça que je voulais utiliser en fait je voulais utiliser euh... en fait je voulais que ce soit Durif qui utilise l'attaque en fait ah merde j'ai niqué bon heureusement il se blesse ok c'est bon ok normalement on devrait le tuer ça va j'ai eu chaud au slip quand même mais euh... faut faire gaffe hein faut faire vraiment gaffe quand même c'est pas négligeable hein ce truc dans le genre ok donc du coup en fait il a deux fois plus d'XP du Rift parce qu'en fait il a euh... le multi-XP plus le double combat ce qui fait qu'il est euh... doublement gagnant dans le lot quoi alors logiquement voilà logiquement du coup on a encore un mec qui nous attaque d'ailleurs ce qu'en plus on pourra pas aller chercher du coup la... la récompense vu qu'il cache le chemin il bloque le chemin alors oui du coup ça j'avais pas dit mais je crois qu'on l'avait déjà rencontré c'est les pokémaniacs donc euh... ça pareil c'est un peu les mecs c'est un peu comme les... comment ils s'appellent ? un peu comme les collectionneurs enfin ils ont pas de pokémons différents donc euh... ils ont pas de spécificités euh... donc voilà euh... du coup jeudi Otecoya et puis euh... Otecoya plus euh... téléphérique je pense qu'on aura le temps de finir ça euh... et vendredi... et samedi pardon euh... arène ou peut-être arène la semaine prochaine la semaine prochaine si on a pas le temps c'est possible en fait je suis en train de me dire qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire avant l'arène donc je suis pas sûr d'attendre de faire l'arène la semaine prochaine enfin euh... d'ici la semaine prochaine c'est pas grave au pire on est pas non plus là pour rocher mais euh... ça serait cool quoi quand même d'arriver à la quatrième arène peut-être euh... je sais pas juste pour finir proprement quoique en fait ça pourrait laisser un petit suspense je suis en train de me dire alors voilà par contre là du coup je suis niqué ah non je peux quand même ah ouais mais je suis quand même... si je peux quand même aller derrière ok c'est bon voilà c'est bon voilà du coup il y a une pépite et les pépites du coup ces trucs hyper chers qui se revendent je crois à 5000... 5000 pokés... pokés de l'arc donc c'est hyper cool super gros coup ça c'est cool aussi alors on est bientôt à 20 minutes à 3.000 pardon je veux juste aller à un endroit en fait euh... qui est cool allez qu'on me fait de repousse le dissipe euh... je sais plus où c'est ah la musique conseil aux dresseurs vous pouvez enregistrer un des objets après euh... ok super euh... il y a juste un endroit où je veux aller en fait mais euh... je sais pas si on aura le temps en fait ta da 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 putain c'est une musique de ouf là ta da da je crois que j'ai fait une plus de 10 pokémon émeraude en fait euh... attends en fait j'ai ah pas le temps n'aura pas le temps ah peut-être que si en fait on fera ces dresseurs là après voilà je veux aller ici en fait on va parler au mec quelle merveille la technologie d'aujourd'hui prend ses cendres volcaniques on peut faire des objets en verre en fait voilà on va aller ici simplement l'atelier du verre ici on transforme les cendres volcaniques en objets de verre on va aller là dedans du coup et en fait voilà on va aller parler à ce mec là voilà sa zone est couverte de cendres volcaniques reteux alors en fait reteux c'est à dire qu'il tousse en fait donc je vais pas faire le mec qui tousse enfin si je peux faire le mec qui tousse si vous voulez mais j'ai un temps unique je peux fabriquer des verres avec des cendres volcaniques bon c'est très ok ce couille en fait va ramasser des cendres tac 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 c'est la qu'elle suit donc là on peut lui parler voilà on la... prend le c'est ce qu'elle suit et marche dans les cendres reteuteux il te remplira de cendres volcaniques lorsque tu penses à en avoir ramassé assez reviens me voir reteuteux on peut pas aller au ciel c'est rigolo de jouer avec la flûte de verre pendant que mon patron discute reteu reteu voilà elle est en train de mourir heum voilà en fait comment ça se passe c'est qu'en fait dans ce jeu on peut effectivement en marchant dans les cendres on peut eh bien récupérer heum donc là on marche dans les cendres en fait on récupère notre sac de suie heum des heum comment ça s'appelle heum utiliser non ça marche pas on peut récupérer de la suie en fait enfin des cendres et si on en a suffisamment en fait on peut acheter des objets avec et vous verrez du coup c'est assez cool en fait là en fait on récupère suffisamment le mec va nous donner un objet donc c'est plutôt cool écoutez je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter on va du coup excusez moi j'ai un moment d'absence on va du coup s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu heum encore des riches en rebondissements riches en actions la prochaine fois ça va être assez cool on se dirigerait par exemple vers la ville de Tekwaya donc en attendant je vous souhaite encore une fois de bonnes vacances n'oubliez pas le partage le commentaire, le like le twitter, l'instagram comme d'habitude c'était Doru à bientôt Sous-titrage ST' 501 à bientôt